Ça faisait longtemps hein ? Ouais je sais, un an. Mais, 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 restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous expliquerai pourquoi je suis parti, pourquoi il n'y avait plus d'actu, tout ça tout ça, et pourquoi je suis de retour. Bref, en tout cas aujourd'hui je voulais vous dire bienvenue dans le nouveau format de la chaîne Andrew Gray. J'avais envie de vous parler de ces icônes LGBT qui font que ce sont des stars pour nous, mais tu sais on se demande tout le temps pourquoi. Pourquoi telle star elle est connue, pourquoi elle est tant aimée par les LGBT ? Donc du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de prendre de temps en temps des icônes LGBT et vous en parler, vous parler de leur histoire, comment ils sont arrivés à être aussi célèbres, pourquoi on les aime autant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le milieu LGBTQ, voilà. Donc, bah j'espère que ce format là vous plaira. N'hésitez pas, si jamais je vous manque trop, à aller rejoindre mes réseaux sociaux du genre Instagram, TikTok, parce que se passe quand même un peu plus de trucs que sur YouTube. En tout cas, c'est mon retour, et du coup aujourd'hui on commence avec l'artiste Troy Sivans. C'est Troy Sivans, connard. Pas Sivans, Sivans. C'est parti. Choisis le prochain artiste à la fin de la vidéo. Putain, ça fait bizarre de reparler à la caméra. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Troy Sivans, Sivans. Oui, peut-être qu'il y en a. En gros, c'est un chanteur, auteur, compositeur, acteur, YouTuber. Enfin bref, le gars il a 15 000 casquettes, exactement comme moi. Non, c'est faux. Et donc en gros, c'est un jeune Australien, il est hyper connu de la communauté queer, parce que déjà il a fait son coming out, il est officiellement gay auprès des gens, et c'est une méga pop star. Et du coup, je vais vous raconter son histoire. C'est parti. Premier chapitre, les débuts. Donc Troy Sivans, il est né en Afrique du Sud, mais quand il avait deux ans, sa famille ont décidé de partir, parce qu'en fait, il y avait des gros taux de criminalité à cette époque-là, dans les années 90, parce qu'il faut savoir que Troy Sivans, c'est né en 1995. Bref, c'est une petite anecdote, mais c'est toujours bon de le savoir. Et donc ils sont partis habiter à Perth, en Australie, et il faut savoir que, ouais, dans les années 90, en Afrique du Sud, le taux de meurtre, d'attaque à main armée, les viols, et plein d'autres homicides, pour vous dire, en 1994, ils avaient recensé plus de 25 000 homicides. Donc on peut comprendre pourquoi ils ont bougé en Australie, finalement. Et pour ceux qui pensent que c'est un artiste comme ça, qui a popé d'une manière totalement random, comme plein d'autres artistes, bah laissez-moi vous dire que non. Déjà, dès ses 3 ans, bah il est attiré par la chanson. Après, à 12 ans, pendant que nous, on était en train de jouer à Pokémon sur nos Game Boy, lui, il était en train de se dire, tiens, si je faisais une carrière dans la musique, et pas des moindres, parce que monsieur, il est monté sur la scène du Téléthon. Voilà, normal, 12 ans, Téléthon. En plus, avec du talent, regarde ça. Décidément, on n'a pas tous la même vie. Puis comme s'il chantait, c'était pas assez, que c'était pas assez bien, il s'est dit, tiens, si je me mettais au théâtre ! Comme vous vous en doutez bien, c'est pas le petit spectacle d'école, tu vois. Non, non, le mec a fait un duo avec le gagnant de Australian Idol pour incarner Oliver Twist. Juste ça, tout va bien. Donc en 2008, en parallèle de son premier EP, euh... Dare to Dream. C'est un peu aussi le début de sa carrière d'acteur. Alors, attendez les gars, parce que... Pour son premier film, le gars, il a partagé l'affiche avec mon fantasme sur Terre, j'ai nommé... Hugh Jackman ! Est-ce que je suis jaloux ? Moi ? Pas du tout ! Vous l'aurez compris, il a été choisi pour jouer Wolverine enfant dans le film X-Men Origins Wolverine. Et en plus, c'est le film où on voit Hugh Jackman tout nu ! Enfoiré ! Oups, pardon, désolé. Je m'emporte un peu. Mais Hugh Jackman, quoi ! Puis juste après ça, forcément, il s'est fait découvrir le mec. Donc du coup, il est devenu la venette du film Stud. Euh... Spud ! Parce que Stud, c'est autre chose. Alors, vous avez vu que je connais pas du tout, mais j'ai fait des recherches. Et il est très bien noté par Rotten Tomatoes, parce qu'il a quand même eu une note de 80%, ce qui est pas de la merde. Il s'avère que c'est une trilogie, donc j'imagine que ça a quand même bien marché. Mais j'en ai jamais entendu parler de ce film, donc je sais même pas si ça avait traversé l'Atlantique. No idea ! Puis côté musique, on est en 2013. Et du coup, Troy, il chante la chanson The Fault in Our Stars, un titre qui est inspiré directement du film Nos Étoiles Contraires. Je vous mets qui par ici, là ? C'était quand même assez... Et sinon, en parallèle de ça, ce mec-là, c'est quand même un mec bien, tu vois. Il a pas beaucoup de défauts, parce qu'il hésite pas aussi à chanter dans les hôpitaux et tout, parce qu'il est toujours très intéressé par le fait de faire du caritatif. Donc il va dans les hôpitaux pour chanter pour les enfants malades, tout ça. Ça va vraiment classe. Chapitre 3. Icône queer, mais vlogueur. Donc pour ceux qui savaient pas aussi, c'est aussi un YouTuber qui est hyper célèbre. Genre, il a plus de 6 millions d'abonnés. Je crois qu'il est une des chaînes les plus célèbres en Australie, genre. Sinon, il y a un truc où il est pas bon, le mec, en fait, parce que musique, théâtre, cinéma, YouTube... Vas-y ! Gros respect, frérot ! Bien, bien, bien. Du coup, sur ça, chez YouTube, il fait un peu comme tout le monde dans les années 2013-2014, du vlog, du fast cam. Mais surtout, il a fait une vidéo qui est très très cute, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Oui, c'est une anecdote sur moi. J'ai besoin d'attention. C'est bon pour vous ? Il avait fait une vidéo qui était très touchante, et justement, c'était pour parler de son coming out à l'époque. Et c'était assez rare sur la plateforme YouTube de voir des gens faire leur coming out. En tant que YouTuber LGBT, je peux vous assurer que le nombre de créateurs sur la plateforme qui ont fait leur coming out, il n'y en a pas eu tant que ça, surtout à cette époque-là. Puis du coup, c'est forcément avec cette vidéo-là qu'il s'est fait découvrir par la communauté LGBT, et qu'il a commencé à avoir un gros soutien de la communauté LGBT, parce qu'en plus, dans ses chansons, il affirme de ne pas vouloir se cacher, de revendiquer les droits, de se montrer tel quel. Enfin bref, vraiment l'acceptation de soi, ne pas se cacher. C'est hyper joli, parce qu'à cet âge-là, il était hyper jeune pour parler de ça, tu vois. Et le mec, non, normal, hyper médiatisé, il se lâche. Vas-y, je suis gay, je l'assume, je suis fier et je suis heureux. Et moi, je trouve ça genre hyper cool. Chapitre 4. Deux albums et des duos de malades, dont Ariana Grande. On va dire qu'en 2014-2015, c'est un peu là où il a vraiment explosé dans le milieu de la chanson. Parce qu'il a fait un EP qui s'appelait Trixie, ou Trixie. Bon, bref, voilà. Et pour tout vous dire, c'était obligé que vous la connaissiez, parce que c'était le premier des ventes sur iTunes, dans 66 pays, dont la France. Donc c'est sûr qu'on l'a tous entendue, cette chanson-là. Et si jamais tu t'en souviens pas, c'est ça. Et puis après ça, il n'y a plus de limites. Vas-y que je te sors un album. Et vas-y que je pars en tournée mondiale. Avec attention, un nom très très recherché pour le nom de sa tournée. Attention. Trixie Van Life. C'est pas fait chier. C'est simple, clair et efficace. Puis après, comme si ça suffisait pas, il va gagner le prix du meilleur artiste musical du Glad Media Awards. Et finir avec un duo avec Martin Garrix, sur le titre There For You. Et maintenant que la machine est lancée, à 2000%, le gars lâche rien. Et il sort un an plus tard, son deuxième album, Bloom, avec un duo de malade, avec la fucking pop star Ariana Grande. Et la chanson, c'était Dance To This. Oh yeah. Franchement, la classe. Puis après, il a fait un duo avec Charlie X et X, dans la chanson 1999. Et bien évidemment, son duo avec Love de I'm So Tired. Et comme dernière actu, la plus récente, parce que si je commence à vous faire toute sa discographie, tous ses clips, toutes ses chansons, littéralement, on en a pour la journée. Et moi, personnellement, j'ai envie d'aller boire une bière avec mes amis après, donc on va pas faire ça. Mais en ce moment, il a sorti une chanson qui s'appelle Rush. Et j'ai cette musique, littéralement, dans la tête depuis plusieurs jours. Donc, comme je suis quelqu'un de gentil, je vais vous partager la musique ici. Comme ça, on l'aura tous dans la tête en même temps, et on souffrira pareil. Voilà, c'est mon cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez me haïr, vous en prie, il y a l'espace de commentaires qui est fait pour ça. Et lâchez-vous, parce que plus vous en mettez, plus l'algorithme va mettre en avant la vidéo, et du coup, tout ça, tout ça, l'argent, la money, yaya, yaya, les dollars comptent sur vous. Voilà, c'est un peu tout pour l'histoire de Trice Evan. J'ai pas voulu faire un format trop trop long, mais comme c'est un pilote, c'est un premier épisode, je vais sûrement changer plein de choses. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un format plus long, plus court. Et bien évidemment, n'hésitez pas à voter pour les prochains artistes que je vais faire sur la chaîne YouTube. À la fin de la vidéo, vous voterez dans les commentaires. Et voilà, fais à ton tour de choisir le prochain artiste pour la prochaine vidéo. Réfléchis bien, parce que c'est important. Bon, c'est bon que t'as choisi, là, parce que ça commence à être un peu long. Eh oh, c'est bon que t'as choisi ? On aimerait bien passer à la suite, là. Wow ! Sur ce, pourquoi j'ai disparu de YouTube ? Là, c'est la fin de la vidéo, donc pour ceux qui veulent rester, restez avec moi. Pour ceux qui veulent partir, bye ! Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc pourquoi je suis parti ? En fait, c'est parce que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai eu plein, plein de trucs à gérer. J'avais commencé à créer un format, mais que par la suite, j'ai revendu... Enfin, que j'ai revendu... Que j'ai proposé à Fugue, le magazine pour que je travaille à Montréal. Donc finalement, j'ai arrêté de faire les vidéos sur ma chaîne YouTube pour la faire sur la chaîne YouTube de Fugue. Puis, entre le travail, découvrir le pays, voir mes amis, je me suis dit, bah, j'ai pas le temps. Puis en même temps, dans ma tête, depuis longtemps, j'avais un peu abordé tous les sujets que j'avais abordés sur la chaîne YouTube. Donc, j'avais pas grand-chose à ajouter. Donc, je m'étais toujours dit, vaut mieux que je fasse une pause. Puis, le jour où j'ai quelque chose à partager, à refaire, comme cette vidéo, par exemple, bah, je reviendrai sur YouTube. Donc, là, j'ai trouvé ce format-là qui me plaît. J'espère que ça vous plaira aussi. Et c'est ce qui fait que, bah, Andrew Gray is back. Donc, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, parce que, bah, c'est là où je suis plus actif. Ou versatile, on sait pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Sous-titrage ST' 501